Quand les urbanistes conçoivent les villes, ils déterminent les axes de circulation pour les véturs, pour les vélos, pour les piétons. Et a posteriori à l'usage, on se rend compte qu'en fait, des fois, soit c'est mal conçu, soit c'est pas ce que voulaient les gens, les gens ils passent par ailleurs. Et donc une ligne de désir se crée en quelques passages, il suffit de 5 ou 6 passages piétons, pour que dans une pelouse, la ligne de désir apparaisse, et que sinon, du coup, encore plus de gens l'empruntent, puisque c'est un entonnoir à désir, quoi. Ah, il y a des gens qui sont passés par là, ça doit être bien pratique. Et donc c'est un terme utilisé par les urbanistes, c'est pas moi qui l'ai inventé. Ça, c'est une ligne de désir au sens propre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501